Après quatre mois d'entraînement en Angleterre, les troupes canadiennes sont prêtes à rejoindre le front. Elles s'apprêtent à faire face à une guerre tout à fait différente de celles qui l'ont précédée. Le corps expéditionnaire canadien utilisera de nouvelles armes et technologies rendues disponibles grâce à l'industrialisation. Du 22 avril au 25 mai 1915, les troupes canadiennes connaissent leur baptême du feu lors de la deuxième bataille d'Ypres, alors que les Allemands utilisent pour la première fois le chlore gazeux. Ce gaz se répand en gros nuages d'un jaune verdâtre au-dessus des soldats. Ils se mettent alors à suffoquer et tombent au combat. Les Canadiens gagnent une excellente réputation alors qu'ils réussissent à freiner la progression allemande, et ce, sans masque à gaz. Bien que ceux-ci existaient déjà, ils ne faisaient pas partie du matériel de base du soldat. Les masques à gaz et les respirateurs intègrent rapidement l'équipement obligatoire suite à cette bataille. Avant 1916, l'uniforme standard n'incluait pas non plus de protection pour la tête. Les éclats d'obus causent un grand nombre de blessures crâniennes fatales. John Leopold Brody invente donc un modèle de casque qu'il nomme le Helmet Steel Mark I. Conçu à partir d'une seule feuille d'acier, le modèle était facile et économique à produire. La récente industrialisation change complètement le paysage de la guerre. Soutenue par l'économie de guerre, les usines permettent la production de masse d'armes et de munitions. L'industrie se réinvente et améliore les armes comme la carabine, la mitraillette et la grenade. On investit dans de nouvelles technologies comme le char d'assaut et l'avion qui font leur apparition sur le champ de bataille.